En ce dimanche matin, comme chaque semaine, nous retrouvons Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien. Bonjour Vladimir. Je suis ravi d'être avec vous ce dimanche ensoleillé, mais on va parler de quelque chose de très grave. Deux épisodes qui marquent aujourd'hui la Russie le plus. C'est l'épisode que j'ai évoqué dans mon précédent livre « Napoléon face à la Russie », l'invasion de Napoléon, mais le fondement de la pensée de Poutine, le fondement de l'existence du peuple russe, c'est quand même l'invasion nazie. Le 22 juin 1941, c'est une date la plus marquante de l'histoire de la Russie. Justement, c'est vrai. Cette date de l'invasion nazie, de toute façon, actuellement, il est beaucoup fait recours à ça dans le régime de Vladimir Poutine. C'est la réalité du pays, il ne faut pas se leurrer, parce que vous comprenez, je vais vous dire. Non mais laissez-moi continuer, je voudrais juste poser la question. Il y a effectivement beaucoup d'événements qui sont organisés pour célébrer ce que la Russie, l'URSS a gagné, notamment par rapport à Hitler sur la Seconde Guerre mondiale. Vous le disiez tout à l'heure, c'est très important pour les Russes. C'est tant et si important que ça invisibilise aussi souvent le sort réservé aux Juifs, le sort spécial des Juifs. C'est-à-dire qu'en Russie, il est beaucoup fait question des victimes, mais dans un grand tout. Est-ce que ça, c'est aussi le fil rouge, en fait, de notre discussion depuis le départ ? C'est-à-dire, l'humain, finalement, compte moins que la grande histoire ou que la fin, la fin qui justifie les moyens. Est-ce qu'il y a quelque chose de là-dedans, dans cette utilisation que fait la Russie par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une question, ce n'est pas un avis. C'est une question parce que le problème là-dedans, c'est très simple. Les camps ont été libérés en majorité par l'armée rouge. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une sorte d'objectif. Évidemment, le sort des Juifs, d'ailleurs, n'est pas ignoré en Russie. Il y a beaucoup de Juifs qui ont participé dans la lutte contre les nazis du côté de l'armée rouge. Mais dans ma famille, je ne vous cache pas, il y a 11 personnes qui ont péri au front. Vous comprenez ? Vous voulez ou non, je suis marqué mon grand-père, mon père. Mon oncle, c'est des grands héros de la lutte contre les nazis qui ont été péris dans la lutte contre les nazis. C'est le fondement de ça. Cela dit, vous avez raison, que dans la propagande, évidemment, Poutine, il met ça en scène parce que c'est l'élément fondateur de ça. Et deuxième élément, et ça, il met ça en parallèle par rapport à la crise actuelle. Il dit que finalement, pendant la guerre contre les nazis, Staline, il a commis des erreurs au début. C'est évident. Hitler est allé très vite, il a avancé très vite vers Moscou. Vous savez, je ne laisse pas revenir à cet épisode. Quand Hitler était, contrairement à ce qu'on raconte, les manuels de l'histoire, il était à 6 kilomètres du Kremlin. Les paras nazis ont été les choses. Et si Staline partait du Kremlin, c'était foutu. C'était les choses comme ça. Et ça, il faut comprendre qu'il y avait un désarroi total. Il y avait un épisode quand ils ont perdu le contact même avec, c'était le 26 juin, ils ont perdu le contact avec leur force. Staline, il est parti à Sadatia. Il a disparu deux jours. Les gens ne savaient pas comment ça va se terminer. Et après, il y avait le retournement de la situation. Et je dois vous dire que vous avez raison, qu'il y a un parallèle avec la crise actuelle. Le retournement de la situation, c'était les dirigeants. Ils sont rendus à la date. Un parallèle avec la crise actuelle ou une utilisation de ce qui s'est passé à l'époque dans la crise actuelle pour l'expliquer, comme on fait de l'histoire quand on est finalement un piètre historien, c'est-à-dire de l'histoire a posteriori ou une fois qu'on connaît la France. A posteriori, c'est tout le monde, vous savez, interprète l'histoire à sa guise. Si vous comparez les manuels américains ou même les français, comment ils racontent la Stalingrad et le département, on a l'impression que le département, c'était l'épisode essentiel et le plus important de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est en fonction de la vision, vous comprenez ? Et c'est aussi en fonction du pays. Simplement pour revenir à ça, vous avez raison sur un point. Il y a l'utilisation, le fait que le pays a reculé, le fait qu'au début, il y avait l'échec. Et après, il y avait le discours le 30 juillet. Mais vous vous rendez bien compte, Vladimir Fedorovsky, que lorsque vous dites ça, que vous dites, bah oui, il y a des parallèles dans cette guerre. Au moment, au début, il recule, c'est comme à l'époque, etc. Vous vous rendez bien compte qu'on entend, malgré nous, mais on l'entend, une forme de continuité dans ce qui est dit actuellement de cette guerre, quand Vladimir Poutine, ou en tout cas des gens qui sont proches de lui, disent, bah nous, l'Ukraine, l'Occident, c'est des nazis. Non, c'est pas comme ça qu'il faut percevoir les choses. Mais ce qui est absolument évident, que sur le plan antérieur, il utilise les parallèles d'une manière tout à fait directe. D'une manière directe. Et renversement de la situation, dans le livre, il y a vraiment une... Moi, je fais, quand j'ai raconté le dialogue entre Poutine et Staline, Poutine est très critiqué par Staline, de la manière de faire de quelle... Et il revient à cet épisode quand Staline, d'un coup, le 3 juillet, il parle, et au lieu de s'adresser au pays et dire camarades, ou se référer sur Lénine, la révolution russe, et encore une fois, il se réfère sur la Russie éternelle. Vous savez, il s'adressait au pays frères et sœurs, pas camarades, frères et sœurs. Et ça, on le renversait. Évidemment, il y a une sorte de parallèle qui existait bel et bien, mais... Qui existe ou qui est façonné ? Non, qui est façonné et qui existe aussi. Qui existe aussi parce que vous comprenez, si c'est... Je vais vous dire, quand l'épisode le plus important de la... Je pense que c'est l'épisode carrément le plus important de la Deuxième Guerre mondiale, de Seconde Guerre mondiale, c'était l'épisode le 19 octobre 1941, quand Hitler est à 6 kilomètres du Kremlin, quand tous les dirigeants du pays, ils sont partis, et Staline devait partir avec eux. Et il demande à sa maîtresse, qui était sa gouvernante, en même temps, « Qu'est-ce que je fais ? » Et il lui dit, « Vous savez, si vous partez, c'est foutu. Le pays va s'effondrer. » Et Staline, il a mis ça en scène d'une manière extraordinaire. Il est allé à la gare de Kursk, où il y avait des foules complètement désemparées, qui voulaient partir à tout court. Il y avait une tempête de neige, il marche seul. Et puis, il y a un général qui vient le voir. Il a dit, « Alors, on va partir, on va évacuer Moscou. » Et il a dit, « Vous avez des pelles ? » L'autre, il dit, « Bien sûr. Creusez vos tombeaux. Moi, je ne partirai pas. Et si vous partez, ce sera vos tombeaux. » Et ça, c'est un épisode qui était beaucoup raconté. Et puis, il était un peu comme sultan d'autrefois. Il a pris la voiture décapotable. Il a passé à travers Moscou. Est-ce que Vladimir Poutine veut être Staline ? Bien sûr. Bien sûr. C'est son modèle. Évidemment, c'est son modèle, dans le sens où il est persuadé qu'il est en train de gagner la guerre en Ukraine, que finalement, de toute manière, perdre la guerre en Ukraine, c'est perdre le pays. Et que cette guerre, ce n'est pas la guerre contre l'Ukraine, mais c'est la guerre contre l'Occident. Qu'est-ce que vous... 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 Et il est évidemment... L'évolution, quand vous faites... Vous regardez comment ça s'est passé en 1941 et comment ça s'est présenté aujourd'hui. Évidemment, il y a les parallèles exacts entre les deux ans. Son modèle, c'est évidemment Staline. Merci beaucoup. Staline Poutine, Dialogue d'Outre-Tombe aux éditions Balan, on sort à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada